et sinon si je voulais vous parler de deux films que j'ai regardé aujourd'hui j'ai bien aimé alors il y avait l'emprise l'emprise du vice sur netflix l'emprise du vice ça c'était une histoire un peu meurtrière en gros c'est la soeur d'une d'une auteur qui se fait tuer et puis il mène une enquête et tout il découvre des trucs sur la soeur et tout et voilà bien bien je vais pas en dire plus que j'aime pas spoiler les films aux autres et ensuite j'ai regardé toujours sur netflix absolument royal c'est un film de prince oui moi j'aime les films à l'eau de rose donc un film de prince et d'une fille simple je vais pas dire une fille banale parce que nous sommes pas banal une fille simple voilà une petite coiffeuse et puis voilà histoire d'amour à l'eau de rose mais bon j'ai versé ma petite larme à un moment donné vous connaissez les g1 bref mais j'ai bien aimé donc là je vais terminer mon petit repas si on a peu appelé ça comme ça à soupe au vermicelle là et puis je vais me faire mother pas motherland mother androïde ou un truc comme ça je vais regarder ça sur netflix voilà pour aujourd'hui et je voulais remercier aussi ma chérie ma sista princesse mira qui qui a passé la soirée de hier c'est déjà le 20 janvier avec moi par messenger pour me tenir compagnie parce que j'étais pas tip top et yannick avait dû s'absenter hier soir voilà pour aider quelqu'un du coup on s'est texté et ça m'a fait passer mon temps donc mais si ma sister d'amour et aussi pour ma suite ma sister cette fois-ci anne sophie je voulais vous dire aussi que j'ai appris que chez anne sophie aussi il ya des cas couvides ou vide à des cas couvides donc elle me confirme ça demain elle me dit bon j'ai pas été en contact avec anne sophie mais de son côté aussi je disais quelle coïncidence ça serait quoi parce qu'on l'a jamais eu et là moi quand je l'ai et aussi apparemment donc elle me dirait je vous tiendrai aussi informé tant qu'à fait je sais que vous aimez bien sophie ici donc voilà tout le monde désolé pour la qualité aujourd'hui le 22 janvier ce soir je ferai le point avec nikane mais là je voulais vous montrer un petit retour de pause rapide tant qu'à faire dans ce blog ce blog sera varié quoi je vous mettrai les prix après sur l'écran pendant le montage et je vous montre ce que j'ai acheté donc j'ai acheté deux bouteilles de limonade comme ça sans marque oui c'est la dèche voilà donc un liquide vaisselle comme ça oui c'est un c'est des retours de cause de drive parce que je vous savez que je peux pas sortir étant donné que j'ai le co vide comme ça un cappuccino caramel du liquide vaisselle l'autre 3 comme ça j'ai pris un petit rond ferme de la motte origine france potimarron courge bio il est bio en plus des pâtes en forafale de la mort barilla je ne sais pas du tout ce que ça va donner ce riz c'est du riz basmati ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de riz basmati bref donc là c'est du riz basmati de chez carrefour de la marque pigino c'est des un kilo moi j'en ai pris deux pour le goûter des enfants des granolas comme ça il y en a trois paquets à l'intérieur une confiture d'abricots notre cappuccino tout à l'heure là c'était au caramel celui ci c'est au chocolat j'ai pris des nouilles comme ça déjà préparé nouilles vietnamienne au pork et aux crevettes pork français sans colorant artificiel il y en a un c'est bon jusqu'au 4 février et il y en a un qui est bon jusqu'au 14 février deux paquets du jambon il y a huit tranches un paquet de nuggets comme ça et c'est de nuggets au petit de fromage fondu les enfants ils ont bien aimé ça la dernière fois mais qui en est pas très nuggets mais cela avec du fromage en plus à l'intérieur il aime bien j'ai pris des pizzas pareil un des pizzas genre au fromage j'en ai pris trois un paquet de flan comme ça un gros paquet de lardons une plaquette une plaquette de 30 oeufs c'est calibre moyen de la ciboulette qui était censé être fraîche mais elle est plus très fraîche j'ai pris attendez du coup deux kilos de clémentine pour les vitamines on a pris des grignotes de poulet mais normalement j'avais pris poulet rôti mais bon je vais pas faire un drame donc ils se sont trompés pour celui pour le plus gros et pour le plus petit aussi j'avais pris deux petits impôts deux paquets de parmi comme ça deux bacs deux paquets de barquette comme ça au chocolat noisette il y a deux deux sauce de soja ça c'est la base dans les cuisines rayonnaises pour nous on appelle ça ciao trois paquets d'aiguillettes de poulet rôti ça c'est trop trop bon franchement dans le pain avec de la mayonnaise niam deux paquets de blanc de poulet j'ai pris trois baguettes normalement ils m'ont filé des trucs de la mort qui tue on dirait rassis comme jamais une bouteille d'huile de colza un cola saveur sherry sans marque la marcar four un gros filet d'oignons jaunes comme ça un filet d'ail voilà on en a pour un moment là pour l'épice une bouteille de qu'est ce que c'est que ça cocktail pina colada au rond cocktail aromatisé ananas et noix de coco encore une fois je préfère répéter lady ne bois pas je ne bois pas c'est pour monsieur yannick donc voilà je sais pas s'il peut le boire quand il est malade ou s'il attendra après mais bon je lui ai pris sa petite boisson on va dire j'ai aussi pris un pack de panaché comme ça de c'est de la bière et de la limonade il y en a combien il y en a dix à l'intérieur moi je sais pas ce que ça vaut je ne bois pas d'alcool des bananes elles sont bio et elles sont plutôt belles et grandes j'aime des belles tomates comme ça elles sont bien roulées sont bien belles bien joli un filet de citron une petite caissette comme ça il y a un kilo dedans ouais un kilo de poire poire variété rocha part de flanc de de pièces j'en ai pris deux paquets un pack de yaourt comme ça brassé carfaux classique un pack de petits filous à boire franchement je connaissais même pas qu'il y avait des petits filous à à boire je suis à la ramassement là vraiment pas mal de la compote de pomme deux paquets de crème fraîche légère deux paquets d'emmental comme ça deux sachets de frites allumettes au four un paquet d'hamburgers déjà préparé pour ceux qui disent c'est mieux de le faire oui mais là vous comprendrez ma situation de couvidé j'ai pris que des trucs qui vont me faciliter la vie pour ces quelques jours quoi et des steaks hachés comme ça surgelés voilà je crois que je crois que je vous ai tout montré je vous retrouve tout à l'heure pour le petit compte rendu mais je peux vous dire tout de suite que moi franchement c'est moyen ça part ça vient ça voilà ce soir c'est sandwich voilà euh du facile tout pris au drive c'est les écouillettes de poulet routier à l'intérieur voilà et pour moi en façon pain et mie parce que le pain je redoute que ça ne passe pas dans la gorge j'avais envie de changer des vermes et celles j'espère que là ça passera le pain et mie voilà deux pour moi voilà et puis voilà j'ai déjà pris mon bain pour ce soir il doit être 18h et quelques j'ai oublié de vous dire hier j'ai trouvé le temps et la patience de faire les ongles franchement ça ressemble à que dalle si vous voyez comment j'ai mis ça je crois que je vous ai filmé l'état de ma table tout renversé tellement je tremble et tout mais bon c'est posé ça va pas durer hein là je vous parle ça se pourrait que demain quand je vous reparle ça ressemble plus à rien bref on va manger puis tout à l'heure je fais le petit résumé comme je vous avais dit plutôt avec nikyan pour la journée voilà bisous coucou tout le monde alors aujourd'hui on est le je sais pas du coup on est le lundi 24 janvier je vous n'ai plus pris parce que je vous avais dit que je vous reprendrais avec nikyan mais finalement je vous ai plus pris parce que moi c'était franchement j'étais claqué nikyan et lui dans sa chambre avec que mot de gorge je dirais super empire la mot de gorge je dirais que c'était gros ce gros gros poupou des grosses blessures dans la gorge ça fait horriblement mal et même quand j'avais des trucs ou que j'avais ma propre salive ça fait mal voilà autrement ça va autrement t'as rien de c'est juste hier j'ai failli encore avoir de la fièvre ouais sinon j'étais pas lui dans l'ensemble ben on va dire que ça va par la gorge moi c'est variant et franchement par moments c'est vraiment dur par moment je peux même pas m'asseoir je dois rester allongé là je sais pas moi yannick on a la même chose on a mal tous les eaux autour des des yeux comme ça là des deux côtés ouais tout ça ensuite ben moi je vois ce niveau des autres ouais parce que j'ai mal aussi toujours comme ça là les deux côtés là dans la combat tu vois la courbature et partout le dos et tout mode vente toujours yannick un peu pareil pour les maux de fente aussi et fatigue extrême extrêmement fatigué mais claqué la gorge un petit peu mais pas autant que toi pas autant dans moi c'est raisonnable parce que quand ça va pas je vous dis mais quand c'est mieux je vous dis aussi mais là au niveau de la gorge c'est la grippe voilà on voit si papa aussi des symptômes de la grippe là et puis moi j'ai encore des maux de tête mais en mode et voilà donc voilà je me repose beaucoup c'est pour ça que vous m'avez pas revu et ni qu'un quand il est dans sa chambre et je le laisse tranquille quoi je suis dans ma chambre et voilà je sais qu'il ya des personnes qui ont pire donc on va on va se dire que c'est déjà bien enfin c'est déjà on n'est pas trop à peine par rapport aux autres on va dire même si ça épuise quand même et voilà c'est surtout les maux de tête et le truc les douleurs là comme ça là là oh là là bon par moment ça repulse ça dans la tête donc voilà oui je suis en pyjama je vais traîner comme ça je fais traîner comme ça j'ai pas envie de me changer mes cheveux tout le long de ce vlog vous avez vu mes cheveux en la vraie vie comme d'habitude on va parler ce pomponnet naturel donc pour ceux qui sont abonnés à moi vous avez vous avez l'habitude à l'aider les natures vingueur de voilà c'était plus ce petit coucou pour vous dire aujourd'hui je ne vois pas d'autre qu'est ce que je pourrais vous dire je vous refais un point la prochaine fois enfin on vous refait un point la prochaine moi ouais on fera un point de main pour voir si ça gorge et la soulager j'ai commandé ce que vous savez je peux pas sortir j'avais fait un drive la dernière fois et là j'ai commandé du miel sur eu amazon c'est miel bio pour 4 euros 4,33 ouais je pense qu'un magasin c'était peut-être la moitié 2 euros et quelques mais bon on va dire si ça aussi ça les soulagent après on verra on verra c'est en courant demain de toute manière ça arrive demain aussi le miel donc peut-être d'ici là il aura plus mal de gorge naturellement aussi je sais pas mais en tout cas là on dirait au faire la maison c'est de plus en plus pire c'est peut-être c'est transformé en origine peut-être on va là on va vous laisser bisous sous manière il ya toujours une suite donc ça sert à rien de vous dire des fois au revoir mille fois parce que vous allez nous revoir au revoir jusqu'à la fin coucou tout le monde alors aujourd'hui le mercredi mercredi 26 on vient faire un petit point pour vous bon moi ce matin ça va mieux par contre j'ai toujours d'énormes douleurs partout j'ai la gorge qui me pique encore un peu et voilà encore l'état grippe à la toux et c'est les maux de tête ya ça ça a failli revenir en force mais bon ça s'est calmé doucement et là c'est plus cette douleur tout de tout le corps entier la fatigue la fatigue qui joue un rôle et toi ah bon moi je pète la forme je pète là là j'ai plus mal de la gorge a pas crié vite en trop vite mais voilà la gorge c'est juste je suis encore un peu enrhumé tous les états comme ça mais sinon j'ai pu voir un corps j'ai j'ai pu le fier pour l'instant et j'ai vu pour l'instant parce que oui voilà je vous dis à ça là on est le entre midi et deux on peut vous dire ça là et puis tout à l'heure c'est change ça change c'est jamais stable le truc en fait voilà on voulait vous faire le petit coucou d'aujourd'hui il disait pour hier on n'a pas eu de toute manière c'est un montage donc vous verrez de manière vous a dit à peu près tous les jours où on filme ou quels jours on était et voilà bon bah c'est tout on suit pour la prochaine fois coucou tout le monde oui aujourd'hui je suis pas pente non j'ai juste mis le rouge à lèvres enfin le crayon à lèvres amourettes de autrera justement bon il est un peu sorti là et c'est la première fois que je sortais donc ouais on voit pas mon gouverne de toute manière parce qu'il ya le masque donc officiellement normalement c'est demain la date où où je suis censé être déconfiné parce que moi c'était dix jours mais je suis sorti rapidement pour aller faire un petit peu de deux courses vous inquiétez pas je me suis désinfecté les mains j'ai rien touché j'ai ce que je touche et c'est ce que je prenais j'ai pas fouillé partout j'ai fait attention aux autres quand même s'il me restait qu'un jour donc je suis honnête avec vous là il est on est le 29 on est le 29 samedi 29 il est 15h15 là je vais manger voilà petite salade de thon oeuf me molette famille et ensuite je vous montrer rapidement parce que je suis passé aussi à nos j'ai pris des petites babioles je vous montrerai ça rapidement et j'ai aussi j'ai reçu la blissime que nikya n'est allé chercher parce que nikya n'était confiné jusqu'à aujourd'hui donc je l'avais envoyé récupérer en point relais donc d'habitude je vous montre plus la blissime mais là comme elle est là je vous l'a montré et puis un colis amazon et je sais ce qu'est ce que c'est mes baskets de la marque kappa que j'avais eu lieu en sol sur amazon pour 13 requêtes je crois voilà donc je mange et ensuite je vous montre ça voilà et puis ce soir je ferai un point moi et nikya sur sur la santé mais bon en tout cas ça va mieux ça va beaucoup mieux les douleurs se sont estompés et voilà quoi après ça n'empêche pas les autres douleurs de mes maladies un oui bien évidemment mais bon au moins que la douleur du coc vide de s'en aille voilà voilà j'espère que vous êtes content de me voir un petit peu plus pertinente et souriante sur cette vidéo du coup parce que le début de la vidéo c'est pas très très réjouissif on va dire ouais alors j'ai déjà manché et là je vais vous montrer ce que j'ai pris comme je vous ai dit des petites bricoles chez nos je vous montre ça rapidement et amazon et l'estime rien de trop spécial j'ai pris une bière comme ça bière ronde kouba nisto voilà pour 1,25 euros une petite gourde de avengers ce qu'ils n'ont même bien les petites courbes donc voilà elle n'était pas cher du tout 99 centimes une petite pancarte comme ça au rose vous savez c'est les tons que je mets en ce moment dans mon salon donc voilà c'est une petite pancarte toute simple cartonné comme ça live is good la vie est belle la vie est bien voilà donc pour 79 centimes moi j'aime bien ce genre d'écrit tout avec des phrases positives oui parce que j'ai décidé c'est pas une résolution mais j'ai décidé d'aller plus vers le positif quand même cette année donc voilà ensuite j'ai pris des moufles gants voilà je suis comme ça avec le pouce et puis comme ça donc ce motif là noir et blanc voilà donc c'est un petit peu passe partout et un un peu plus coloré et je n'ai pas dit 99 centimes pour chaque ensuite j'ai pris des boîtes comme ça ça rentre ça pourrait bien rendre pour mettre des petites babioles dedans pour vos enfants bien pour vous chéris qui sont fans de d'autres dessins animés comme ça là donc une boîte comme ça en bleu voilà cette boîte si c'était 2 euros 99 donc c'est du sans carton un c'est voilà il faut la montée vous même il ya le petit schéma comme ça la dimension la dimension les dimensions et sont ici en tout cas pour la plus grande voilà 2,99 et la plus petite sympa aussi comme ça là voilà et la plus petite elle était à 1,99 comme je vous dis c'est des boîtes que vous devez faire reconstruire vous même mais je trouvais ça sympa pourquoi pas ça fait une petite dit ça fait du rangement en même temps une petite déco et je me suis prise des lunettes pour 1,75 la boîte elle est encore fermée mais je crois avoir vu à quoi elle ressemblait donc moi je n'ouvre pas les boîtes sur place normalement ce sont des très 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 grosses lunettes mais bon je me suis dit quand il y aura le soleil ça va faire affaire en plus si t'as envie de passer incognito comme ça là je te mets tes lunettes sur ta tronche et c'est bon donc vous avez une petite notice petit papier comme ça c'est franchement c'est qualitatif vous avez go bananas le petit étui à lunettes trop mignon comme ça voilà voilà et vous avez même un petit essuie écrit et les lunettes franchement elles sont canons les canons regardez moi ça elles sont trop belles comme ça on va les essayer ah oui ça fait très jeu je me la pète non mais ouais pour cacher du soleil franchement elles sont nickel qu'il ya quelque chose écrit en france c'est là-dessus une protection uv 400 ce qui permet de bloquer à 100% les rayons uva et uvb ainsi que les autres rayons nocifs du soleil ouais donc elles ont de bonnes protection solaire franchement moi je trouve je les trouve bon elles sont grosses elles sont même énorme mais je veux dire voilà quoi ça protège au moins ça protège du soleil ça fait space mais on ne regarde pas les autres on met ce qu'on veut ridicule par ridicule on mais ce qu'on veut voilà par contre quand vous les sentez de la boîte potoyer sont emballés elles ont l'air un petit peu sale quoi mais je sais pas si vous allez voir elles ont l'air grasse mais voilà bref mais quand on les ferme on dirait que ça se voit que c'est quand même assez qualitatif uv 400 protection c'est écrit ici et made in china bien sûr la marque elle est là oriflamme sweden je crois qu'il ya même le numéro du modèle maintenant je passe rapidement à amazon voilà comme je vous avais dit je savais c'était des baskets capa voilà que j'avais eu en sol de peau 13 ou et quelques sur sur le site donc elles sont comme ça elles sont toutes légères c'est pour eux quand j'irai faire un peu de marche ou essayer de faire ouais la marche avec yannis tout simplement donc voilà elles sont comme ça toutes roses et toutes légères je pense qu'elles seront confortables franchement donc pour ceux qui veulent m'offrir des chaussures point de 41 oui j'ai des grands pétons je rigole hein bon tout à l'heure vous allez croire que que je vous quémande et enfin blissime franchement c'est arrivé tout pour une fois pour moi parce que d'habitude ceux qui reçoivent avant point rouler ils ont un peu plus tard que ceux qui reçoivent avant à domicile mais là c'était déjà là c'était surprenant et là c'est bien la blissime de février qui est arrivé vachement tôt on a une petite boîte comme ça qui ressemble déjà à un packaging qu'on a déjà eu quand c'était bien je boxe sauf qu'elle était en couleur heureux vers 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 beige vers crème je crois mais bon là c'est en bleu il ya une bande ici qui quittait qui est écrit qui qui la bosse c'est qui la bosse c'est qui la bosse c'est qui la bosse c'est qui la bosse vous avez deux livrets donc celui là c'est le livret d'habitude je crois offre abonné vous avez un coup de coeur absolu pour l'un de nos produits adoptez le en grand format a pris tout pour ne plus jamais le quitter moins 30% sur votre produit préféré de votre box de février avec un code ok 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 donc et ça qu'est ce que c'est le guide pour devenir la patronne de votre vie ça c'était le petit livret comme d'habitude et ça c'est un guide apparemment donc dans ce guide vous avez des petites choses à remplir là sur la fierté rapines thérapie le manque les mantras les mantras c'est les mantras vibes boscou garder ou ne pas garder telle est la question telle est la question qu'on se pose tout souvent to be list sympa pourquoi pas mais ce que je vais le faire moi je pense pas du coup on passe au produit on a reçu un blush j'espère que vous allez bien le voir voilà un blush de la marque blue miro la la le blush crème le blush qui ne bluffe le blush qui ne bluffe pas j'aime pas trop les blush en format crème mais pourquoi pas appliquez le au bout des doigts sur les jouets les pommettes j'ai toujours besoin d'un effet donc c'est un format vente et il est quand même à 13 euros 51 pourquoi pas 13 euros 50 et un petit truc comme ça pas mal celui là la marque est parfaite j'aime bien parce que moi je considère que je suis un parfait aussi bien en tant que femme en tant que mère ou en tant que youtubeuse en tant que ce que vous voulez je ne suis pas parfaite donc bref j'aime bien ça c'est un petit clin d'oeil à ce que je suis et puis je connais cette marque elle était bien elle est bien donc là un contour des yeux bon à voir si ça me convient parce que ce moment je sais pas qu'est ce qu'elle a ma peau tout me brûle c'est pas possible donc un contour des yeux pourquoi pas ça peut enlever ces gros paquets là ce gel crème et vegan menifrost composé à plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle est noté sensu sensu yuka apparemment ils nous disent eux-mêmes donc matin et ou soit tapoter de l'intérieur vers l'extérieur des yeux hydrate et apaise atténuant l'apparence des siennes poches et ridules et ben on va voir on va tester on verra 15 millilitres et c'est c'est aussi un format vente le sunday rely luna retinoid sleeping night old c'est une huile une huile de nuit de la marque luna produit à base de rétinol attention par contre pour les femmes enceintes apparemment à utiliser sous appropriation médicale pour les femmes enceintes alors il aide à combattre les rides et les ridules favorisent l'élasticité et stimule l'exfoliation de la peau pour un effet lissé votre teint est plus uniforme revitalisé et vos pores sont réduits appliquer le soir sur un visage propre et sec en massant donc ça c'est pour le soir nous on a eu la fois le format miniature 5 millilitres parce que le format vente c'est 30 millilitres et le produit est pas disponible sur le chat donc on nous donne pas le prix de base je vais le laisser en bas aller comme ça parce que je sais pas si peut-être peut-être que je l'offrirais lui parce que j'ai peur les produits de rétinol bon on verra de la marque respire ça c'est pas trop trop mon dada voilà ça c'est un shampoing solide frottez votre pain de shampoing de vos mains humides ou diraisons chevouillers puis masser rincer et c'est terminé 94% de produits naturels il sent bon il sent super bon même je sais pas si je l'utiliserai ou pas enrichir l'huile d'amande douce pour nourrir en huile de camilla bleu pour protéger et adoucir l'huile d'avoine cheveux laisse une odeur gourmand sur vos cheveux ça je veux bien croire parce qu'ils sentent super bon je vous ai pas dit c'est un format miniature de 20 grammes parce que le vrai format il est à 75 grammes et le vrai format il coûte 7,56 euros ensuite j'ai eu un échantillon de Angel Mugler bon Mugler j'en ai déjà eu plein de ceux là ça fait toujours plaisir parce que j'aime les échantillons mais j'aimerais découvrir d'autres échantillons quand même et pour terminer on a eu qui sont très bon un carré comme ça carré effervescent pour le bain de la marque Inuit c'est une miniature de 50 grammes ils auraient pu nous donner un vrai radin donc le vrai fait 210 grammes c'est sous forme de tablette de chocolat là on a 4 petites cotes de chocolat donc les notes font 50 grammes le vrai prix de la grande tablette normalement coûte à 6,20 euros 97% d'ingrédients d'origine naturelle elle se découpe comme des morceaux de chocolat et se laisse infuser dans l'eau une tablette permet 4 utilisations en laissant infuser un carré par bain à voir pas convaincu mais en tout cas ça sent bon ça sent bon voilà et c'est tout pour la blessime et à l'intérieur vous avez quelque chose de très mignon au cas où personne ne vous l'aurait dit ne te l'aurait dit aujourd'hui tu es belle forte exceptionnelle et capable de tout s'accomplir c'est bien vrai toi qui m'écoute là tu es belle forte exceptionnelle et capable de tout t'accomplir c'est blessime qui le dit mais les 10 approuvent ça va dans l'ensemble dans l'ensemble ouais pour pas mal dans l'ensemble sauf qu'il y a deux produits où je suis pas très convaincu hein voire même trois il y a le le blush mais bon je sais pas si je l'utiliserai ou pas il y a le shampoing solide bonne idée mais c'est quand les gens sont pas très shampoing solide voilà et puis il y a le truc au rétinol je sais pas pourquoi mais quand j'entends le mot rétinol à chaque fois ça me fait peu je sais qu'il ya des filles qui font des miracles sur le visage mais moi je sais pas je sais pas peut-être à tester à voir peut-être on verra donc ça me laisse pas beaucoup de produits hein ça me reste deux produits au final que j'aime vraiment bien donc on va dire un mitigé quoi donc voilà je vous ai montré un petit peu mes petits mes petits reçus sur ce je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire un débriefing de de moi et de nickel et je clôturerai enfin cette cette vidéo vlog sur le covid voilà et sinon je voulais aussi dit à la kelly si tu m'as regardé sur cette vidéo là et j'espère que tu me regarderas je n'ai toujours pas eu ton adresse tu ne m'as toujours pas envoyé ton adresse comment veux-tu que je t'envoie ton colis c'est vrai que j'ai eu le covid que je ne pouvais pas sortir mais je n'ai pas eu ton adresse dès le début donc s'il te plaît envoie moi comme j'avais demandé ton adresse sur ma chaîne sur mon email les dix causette et ne t'inquiète pas je n'utilise pas les adresses des gens pour faire je ne sais quoi c'est vraiment juste pour t'envoyer ton colis parce que là si tu me l'envoie pas encore je vais être bien ennuyé pour te donner ton cadeau ton cadeau il est là mais si tu ne donnes pas ton adresse je ne peux rien faire donc s'il te plaît envoie moi ton adresse merci ça et puis je voulais remercier maman d'avoir pris mes nouvelles tous les jours pendant cette cette situation de coup vide là même si bien souvent je dormais quasiment tout le temps là ça ça commence à aller mieux comme je dis j'espère que ça ira de mieux en mieux pour moi yannick et nikyan voilà les deux petits ont été épargnés de ça je merci voilà je vous reprends plus tard coucou aujourd'hui le 30 le dimanche 30 janvier on vient clôturer la vidéo et avant nous souhaitons un dimanche et joyeux anniversaire à ibrahim joyeux anniversaire à ibrahim du coup c'est mon petit filleul aussi du mali voilà du mali donc c'est un honneur pour moi d'être ma reine de petits maliens ouais qu'est voilà 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 et sinon on vient pour clôturer ce vlog COVID je remercie toutes les personnes qui m'ont regardé sincèrement parce que la vidéo elle est méga longue je me suis rendu compte de ça bon il y a quelques jours on n'a pas filmé ouais je me suis rendu compte de ça au montage alors monsieur nikyan ici même va bien oui je peux être la forme j'ai plus de symptômes et j'ai rien c'est juste très rarement je fais deux trois on va dire qu'il a encore un minimum de symptômes de grippe voilà moi ça va beaucoup mieux j'ai pu faire une montée de fièvre ça va beaucoup mieux mais encore quelques douleurs quand même quelques trucs de rhume qui remonte mais après c'est supportable franchement c'est pas dire que c'est supportable et même monsieur yannick il est comme moi qu'on est que me suis tout quelques petits rhumes qui remontent la symptôme de grippe quoi tout simplement moi la star il est revenu de plus en plus fort donc merci vraiment encore une fois à ceux qui regardent c'est qu'on sait que le blog lui est bon et très 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 long et merci à tous les fidèques qui regarderont nos vidéos ça me fait plaisir comme à chaque fois franchement ça me donne l'impression de pas avoir filmé pour rien dans le vent qu'on n'a pas qu'on n'a pas pas partager notre vie à peur avec vous dans le vent qu'on n'a pas fait ce que dans le vent et ça fait plaisir on a parce que ça nous fait plaisir et ça fait plaisir comme ça vous apprenez un peu plus sur bout et alors là en l'occurrence c'était un spécial coup vide mais bon après voilà nous on aime bien faire des blocs mais comme on sort pas forcément tout le temps que j'ai un groupif à découverte en vidéo quoi ouais je n'ai plus que je n'ai plus n'importe quoi non mais voilà le sur ce bas on sait pas la prochaine vidéo que vous allez voir c'est une vidéo pré filmé de damer 400% action que que j'ai filmé avant que j'avais eu le coup vide donc voilà il s'est pas encore fait le montage mais je vous mettrai ça je sais pas dans une semaine peut-être je sais pas je sais pas cette vidéo déjà il sera super long ouais ça c'est un fond de montage que je vous réponde enfin j'essaierai de vous répondre peu par peu d'un semaine à ce que vous avez laissé sur la vidéo paranormal je sais qu'il ya des commentaires mais j'ai lu aucun des commentaires pour le moment et voilà je vous remercie encore une fois pour votre fidélité merci beaucoup nous quant à nous on vous fait à tous et à tous de très gros bisous et je vous dis on vous dit on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo vidéo bye bye